coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va très bien alors aujourd'hui je voulais vous annoncer j'ai enfin terminé mon album vintage baby boy de la marque life one love ouais je sais je parle trop bien anglais je suis trop fort d'après le tuto de rosa kelly scrapbooking bon là elle n'a pas fait avec ce papier un peu du tout elle a fait avec du prima mais enfin j'ai pas envie quoi donc je voulais mettre cette collection et je trouvais ça super joli alors le devant j'ai juste découpé dans du papier les dice cut j'ai mis une petite image maté avec la couleur gris je n'arrive pas à dire cette couleur à la prononcer j'ai du mal et des embellissements bois un petit coeur que j'ai ancré à la versa fine pas du tout à la distress vintage vintage c'est bien il me semble et baby boy alors sur la tranche il n'y a rien et derrière une petite toupille en 3d alors j'ai suivi le tuto donc de rosa kelly scrapbooking mais pas exactement parce qu'en fait elle c'était un inch et je comprends rien en anglais donc je l'ai fait d'après les images que je voyais et franchement c'est très simple à comprendre donc il mesure 19 cm sur 23 cm la tranche il me semble qu'elle fait 8 cm alors le ruban est super long parce qu'après sera la personne qui l'aura acheté de coupé dans la longueur qu'elle souhaite parce que cet album sera dans la boutique et si il ya un souci de voilà allez je vais vous montrer donc déjà là il ya une petite pochette soit on met quatre petites photos ou alors on met du journaling cet album peut contenir jusqu'à 72 photos donc là un petit livre et là c'est là aussi je remets en même temps autrement j'aurai pas le temps puisque après je vais aller travailler donc sur chaque page il y a un appassement photo supplémentaire c'est des feuilles comme ça donc une petite pochette le livret avec un petit robot qui n'est pas terminator heureusement ouais ma blague est vraiment nul un petit livret et là il a deux livrets une petite alors non comme ça voilà donc photo photo et le livret pour les photos également là c'est une pochette aimanté donc il y a quatre emplacements photo voyez en plus ce qui est bien c'est qu'à différentes tailles moi la base c'est du neuf sur j'ai 9 sur 15 9 sur 15 9 sur 15 9 sur 15 oui mais j'avais fait juste là en fait 915 ouais 9 sur 15 9 13 donc là il ya aussi pour les photos une petite pochette avec un petit livret une petite cascade et deux petits livrets dans un simple voilà là c'est aimanté des deux côtés donc on peut mettre quatre rangs même cinq rangs de photo et voilà franchement l'album je trouve vraiment très très beau il est vraiment super sympa à faire ah oui la couverture j'ai oublié de vous dire bien évidemment autrement serait pas rigolo que en fait le tissu alors la blague du jour en fait je me suis trompé j'ai pas acheté du tissu j'ai acheté du tissu élastine on va dire c'est pas comment ça fait donc j'ai commencé à l'euro à l'euro passé et d'un coup 60 et le brûlé et j'ai complètement niqué du tissu parce qu'il avait la trace du fer à repasser qu'à brûler sur le tissu voilà en fait ça se repasse pas parce qu'il est quand même élastique donc ça a commencé à brûler bon heureusement il n'y a pas les flammes il n'y a pas de fumée juste appuyer le fumé quoi appuyer le brûlé donc il n'est pas repasser et en dessous il y a des lingettes anti poussiérantes pour donner du côté molletonné voilà alors il sera pas sur ma boutique cette semaine il sera sur ma boutique la semaine prochaine car j'ai deux jours de repos et je pourrais je vais trier rangé trier rangé trier rangé trier rangé trier donc d'ailleurs je ferai une vidéo semaine prochaine pour vous expliquer le pourquoi du comment voilà allez je vous souhaite de passer une très belle journée moi je vais aller travailler ça va être une belle journée il n'y a pas de raison il faut toujours voir la vie du côté positif même si c'est très compliqué par moment et que parfois on préfère rester chez soi et déprimé complètement voilà allez je vous laisse je vous fais des bisous à bisous bisous